Je vais demander par rapport au potentiel qu'il y a ici au Sénégal, qu'est-ce qui empêche le kickboxing de se développer au Sénégal ? Parce que je vois bien les Sénégalais dans leur constitution physique, je pense que ça peut matcher avec le Sénégal. Pourquoi ça ne se développe pas ? Qu'est-ce qui empêche le développement du kickboxing au Sénégal ? Et l'autre, c'est par rapport au choix du Sénégal. Mon choix du Sénégal, tu sais, moi ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, j'exporte dans 72 pays, j'ai fait 10 fois le tour du monde, et je suis arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de me lancer dans une autre mission. L'Afrique, je la connais depuis 1996, je ne sais même pas si vous étiez né, déjà à l'époque. Et j'avais un premier gros client qui était la pharmacie Guigon, j'ai commencé en 1996 avec lui. La vie continue, et à un moment dans sa vie, je me suis dit, bon, je vais me poser, redévelopper un business sur un autre continent. Et j'ai décidé de venir en Afrique, parce que je crois dans l'Afrique, je me sens africain dans mon cœur, et je ne fais pas de la démagogie pour faire plaisir, je me sens bien ici. Et j'ai choisi le Sénégal pour des raisons, ça ressemblait plus à ma culture. Tu vois, je rentre d'Abidjan, j'aime beaucoup Abidjan, Abidjan est puissante aussi comme ville, mais l'ambiance, le climat, je préférais le Sénégal. Donc c'est purement basique. Et puis, je me sens bien, tu sais, un homme, quand il se sent bien, il est meilleur dans toutes ses actions. Et puis après, il se fait que j'ai rencontré des gens, des personnes qui m'ont donné envie de m'investir ici au Sénégal. Est-ce que le Sénégal offre un cadre beaucoup plus adéquat que les autres pays africains ? Je dirais que le Sénégal est un des pays africains qui se rapprochent un petit peu plus de ce que je suis dans ma culture et dans ma façon d'être. Donc il y a des pays africains où je me serais peut-être moins vite assimilé et j'aurais été peut-être moins vite assimilé qu'ici au Sénégal. C'est plutôt culturel, donc votre choix, c'est plutôt culturel. Voilà, c'est culturel. Et puis, climat, c'est... Tu sais, il y a des moments, on est dans une société où tout le monde n'arrête pas de se poser des questions. Plus on se pose des questions, plus on a de doutes. Moi, à un moment donné, je ressens, je me sens bien et je me dis que c'est là que je vais m'installer, c'est là que je vais grandir. Alors, pourquoi vous...